Musique Arpanet, l'ancêtre d'Internet, est un projet de réseau distribué qui est développé dans les années 60, avec une première connexion qui sera établie en 1969. Arpanet était au départ un réseau civil qui a ensuite intéressé les militaires. Il est important de le situer dans un long processus d'innovation qui a débuté dans les années 50. Dans les années 70, les réseaux imitant les principes d'Arpanet se multiplient. Le protocole TCPIP, mis au point par Vintonser, devient opérationnel en 1983 et il permet l'interconnexion de tous les réseaux existants. Internet émerge. Internet est un protocole qui permet la mise en réseau à l'échelle mondiale d'infrastructures de communication, c'est-à-dire des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des consoles de jeu et autres objets connectés. Internet permet l'accès à différents services, le transfert de fichiers, la messagerie électronique, la messagerie instantanée, ou tchat, et le web. C'est en 1989, au Centre européen de recherche nucléaire à Genève en Suisse, que Tim Berners-Lee imagine le web et expose son projet à sa direction. Il le développe dès 1990 avec son collègue informaticien belge, Robert Calion. Le premier site web est mis en ligne le 13 novembre 1990. L'application World Wide Web, connue sous le nom de Web, est constituée d'un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertextes. Ce petit lien bleu, qui nous paraît aujourd'hui commun, est une invention majeure qui va simplifier l'utilisation d'Internet. Le web utilise un langage de balisage HTML, le protocole de communication client-serveur HTTP et des adresses web URL. Toutes ces pages qui constituent des sites web sont stockées sur des serveurs informatiques. Pour accéder à Internet, un client doit disposer d'un accès au réseau grâce à un fournisseur d'accès à Internet, ou FAI. On peut citer en France des entreprises telles que Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, mais il est également possible de se connecter à Internet sans passer par ces structures marchandes bien connues, en adhérant par exemple à un fournisseur d'accès associatif. Le fournisseur d'accès à Internet met à disposition des clients un routeur Internet, un modem ou une box, qui permet de relier les appareils via un câble Ethernet ou via le réseau sans fil, le Wi-Fi. Pour accéder au web, il convient dans un premier temps d'utiliser un logiciel appelé le navigateur ou alors logiciel de navigation qui permet de naviguer sur le web et d'afficher des pages. Ce logiciel ou navigateur a plusieurs fonctionnalités. Il permet par exemple de mettre des pages en favori, de consulter son historique de recherche. Il existe de nombreux navigateurs, dont Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera ou encore Safari. Le moteur de recherche, quant à lui, est un outil automatisé en ligne qui permet la recherche de pages sur le web. Il existe de nombreux moteurs de recherche au-delà de Google, Bing, développé par Microsoft, Ecosia, Lilo, Quant, DuckDuckGo. Yahoo, quant à lui, est plutôt qualifié de portail de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada